Je veux venir habiter déjà en Valais et puis ça c'est une aventure pour moi parce que je sais pas si je peux m'adapter aux Valaisans. C'est vraiment un endroit qui me plaît, toutes mes amies sont là et puis quand on regarde un peu autour, les gens sont pas aussi méchants qu'ils disent. C'est là où on a le sentiment d'être heureux, c'est pas vraiment visuel pour moi, c'est émotionnel. Au milieu de l'Antarctique comme au sommet des montagnes, au fond de la jungle, c'est vraiment pour moi, c'est plus à l'intérieur. Je pense que des choses c'est des faux pourris. Quand j'ai fait du tour du monde sur la l'Antarctique polaire, les Inuits et les Esquimaux font fermenter du phoque, ça devient comme du mousse au chocolat un peu et du goût c'est comme un très 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 vieux fromage. Tu as envie de vraiment dégueuler quand tu le manges mais c'est aussi un goût que tu aimes une fois que tu prends l'habitude. Moi je me fais souvent peur pendant la traversée de l'Antarctique, tous les jours quand je sortais la tente et puis les températures baissaient à moins 60, j'étais pas sûr de rentrer de la tente mais la peur c'est quelque chose qu'on doit gérer, on doit savoir pourquoi on a peur. Je pense que j'admire tout le monde qui doit se réveiller pour aller travailler. Pour moi je suis un homme comme les autres et puis les gens qui se battent en fait comme moi je me bats pour arriver au bout de mes expéditions m'inspirent. Des fois je me déteste moi-même parce que je dis je veux trop, je veux faire des choses qui est impossible. On est presque en combat avec nous-mêmes des fois. Ça me touche énormément parce que j'ai vu nos terres changer les dernières 25 ans. Pour moi c'est important aussi de conserver en fait mon terrain de jeu et de monter des projets pour construire. Et puis je pense que c'est aussi une bonne mission pour moi pour plus tard. Si tu crois ou si tu crois pas il faut juste venir deux jours avec moi et puis après tu vas croire parce que l'homme on peut dire c'est un cycle mais nous on accélère tout ce qui se passe. Et puis quand tu vois en fait la jungle qui est coupée, le corail qui blanchit, il faut juste venir regarder en fait. Et la nature sans parler va te faire comprendre.